Bonsoir à tous. Hier était un jour dramatique. Il était un jour triste pour le football. Il était un jour triste pour le monde du journalisme. Didier Roustan s'en est allé. Notre cher journaliste que je pense la grande majorité des gens ont connu avec l'équipe 21 ou plus loin dans l'époque avec ses commentaires à la télé, notamment lors de la finale de l'Euro 1984 face au Portugal. Personnellement, je l'ai connu depuis son arrivée sur la chaîne L'Equipe et depuis son début en tant que journaliste de l'équipe 21. Depuis, je l'ai tout le temps suivi en tant que chroniqueur, en tant que journaliste et en tant que président de l'équipe 21. Et quand j'ai appris son décès, déjà c'est quelqu'un du monde du football, donc j'étais très attristé en tant que fan de foot et en tant que supporter de l'OM. J'étais très attristé par sa disparition et j'étais très attristé profondément et personnellement puisque je l'ai connu depuis de longues années, depuis son arrivée sur la chaîne L'Equipe et depuis son arrivée également sur l'émission L'Equipe du Soir. Mais tout le monde ne l'a pas connu que sur l'équipe du Soir et que sur l'équipe 21 parce qu'il a fait tout autre chose. Il a marqué l'histoire du football professionnel en étant passé notamment sur l'équipe 21 mais aussi sur TF1 où il a été présentateur de l'émission Téléfoot avant de diriger, en tant que directeur pendant 4 années, l'émission Téléfoot. Il l'a d'abord présenté et ensuite il l'a dirigé. Et il est passé notamment avant de son arrivée sur la chaîne L'Equipe et après son passage à TF1, il est passé notamment sur Canal Plus. Et notre cher Didier Roustan est décédé à l'âge de 66 ans d'un cancer. Si on visualise un petit peu son... Désolé, j'arrive pas à trouver mes mots... Son passage dans le monde du football. Donc Didier Roustan est né à Brazzaville. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui veulent s'en rappeler, se rappeler de ce grand homme, je vais vous présenter Didier Roustan. Né à Brazzaville le 10 octobre 1957, il est arrivé en France à Cannes à l'âge de 3 ans. Didier Roustan s'est ensuite... Plus qu'il grandissait et qu'il a décidé de faire partie du monde du football, il s'est fait connaître du grand public au milieu des années 1980, donc à l'époque, en présentant l'émission de TF1 Téléfoot. Il l'a présenté pendant 2 ans. Et ensuite, pendant les 2 années suivantes, il en a été le rédacteur en chef jusqu'en 1989. Et ensuite, après 1989, pendant quelques nouvelles années, il a rejoint Canal Plus, puis France 2, où il s'est tourné plus vers le journalisme, mais vers le magazine. Et ensuite, jusqu'en années 2000, et ensuite, au début des années 2000, il intègre tout d'abord l'équipe TV, avec l'émission En Fin du Foot, et ensuite, il arrive sur l'équipe 21. Donc ça, c'est un petit peu, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, un petit peu son passage en tant que rédacteur en chef, en tant que présentateur, en tant que commentateur, où il a pu, je vous l'ai dit, commenter plusieurs matchs, notamment de la France, lors de l'Euro 84, face au Portugal. Et il a fini plus récemment, pour ceux qui le connaissent de façon plus récente, comme moi, sur la chaîne L'Équipe, pour plusieurs émissions, dont L'Équipe du Soir, où il était même, avant son décès, le président de l'émission, aux côtés d'Olivier Ménard, le présentateur de cette émission. C'est pour cela que L'Équipe du Soir lui a rendu son hommage, et la chaîne L'Équipe également, en présentant ses programmes tout en noir, et en laissant vide, pendant plusieurs temps, pendant un très long moment, le siège du président de l'émission, qui était donc Didier Roustan, et pour lui rendre hommage à leur façon, ils laisseront la chaise vide. Donc voilà, tout ce que je peux dire sur Didier Roustan. Après, si j'en dis d'autres, il y aura d'autres choses, d'autres présentations, pour présenter Didier Roustan, pour ceux qui veulent s'en rappeler, ou pour ceux qui ne le connaissent pas, mais la vidéo durerait trop longtemps. Mais tout ce que je sais, c'est un grand homme, un grand être humain, un grand passionné du football, un grand passionné également de l'Olympique de Marseille, où il a pu, à de nombreuses reprises, faire des vidéos avec le Maillot de Marseille, et passer dans les émissions TV avec le Maillot de Marseille. Et c'est un grand fan de l'OM, un grand fan du football, un grand commentateur, où il a pu faire de très bons commentaires, de plusieurs belles rencontres, et tout simplement un très bon journalisme, que ce soit sur TF1, que ce soit sur Canal+, ou sur la chaîne d'équipe. Donc j'envoie toutes mes pensées personnelles vers lui, à l'au-delà, et j'envoie tout mon courage, tout mon soutien, à ses collègues de l'équipe 21, à ses collègues des anciennes chaînes où il a pu passer, et à sa famille, et à ses proches, et à ses amis.